Bonjour, nouvelle vidéo de vlog. Je ne sais pas si vous m'entendez bien parce qu'il y a pas mal de circulation. Je suis à Paris, dans le Marais. Je sors des termes de l'UTS. Alors les termes de l'UTS, c'est un coiffeur barbier. Vous voyez, je prends soin de mon look. Et franchement, ça vaudrait le coup de faire un petit reportage chez ce barbier. Bon, je n'ai pas choisi n'importe lequel. J'ai pris le meilleur de Paris, carrément. Je me suis fait plaisir sur ce coup-là. Et je n'ai jamais vu un barbier. Enfin, c'est seulement la troisième fois que j'ai chez un barbier dans toute ma vie. Et franchement, je n'ai jamais vu autant de soins apporter à une simple barbe. Donc, mais franchement, c'est très agréable et très étonnant. Franchement, je pense qu'un de ces jours, je ferai, peut-être que la prochaine fois que j'irai, je ferai un petit reportage sur les termes de l'UTS. Ça vaut vraiment le détour. Il ne décroche pas un mot pendant tout le travail. Ça dure une heure et demie. Et sur une heure et demie, il y a bien une heure rien que sur la barbe. Donc, pour tout couper, égaliser, nettoyer, épiler, parfumer. Je ne sais plus combien il fait de soins, etc. Mais c'est assez étonnant. Et c'est très agréable. Et on ressort différent. Bon, eh bien, voilà. Fin de la journée. J'ai fêté le dernier atelier d'écriture de chansons chez Claude Lemel. Parce que vous le savez peut-être, je ne suis pas qu'harmoniciste et professeur de musique. Je suis aussi auteur, auteur-compositeur, mais en tout cas auteur. Et je dis ça parce que je participe depuis quatre ans. L'année vient de se terminer à des ateliers d'écriture de chansons chez Claude Lemel, qui, pour moi, l'un des grands auteurs du XXe et XXIe siècle réunis. En tout cas, un grand auteur du XXe siècle, puisque Claude Lemel a écrit pour des dizaines de chanteurs, dont Michel Sardou, dont Serge Rigiani, dont Joe Dassin, Carlos, Annie Cordy, Charles Aznavour, Michel Fugin, Maxime Le Forestier, je crois. Enfin, il en a fait vraiment, il a fait tellement de, tellement écrit pour tellement de grands artistes, Rolio Eglésias, enfin je cite Pellemel, de mémoire, mais il en a fait tellement que tous les citer, je pense que ça prendrait quelques, peut-être quelques dizaines de minutes. Il a vraiment fait énormément de chansons, il en a écrit 3000 dans sa vie, il en a fait enregistrer plus de la moitié. Et la plupart sont devenus de grands succès. Et donc, c'était un vrai bonheur pour moi de partager ces ateliers d'écriture. C'est un peu comme des stages, des mini-stages. Mais bon, les stages, j'y vais encore, puisque moi j'en anime aussi, mais je participe également à des stages d'écriture à la CACEM, la Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique. J'ai participé à deux stages déjà, l'an passé et l'année précédente. Eh bien, j'y retourne fin septembre pour un autre stage d'écriture de chansons. Donc c'est sur deux semaines, avec Le Mel encore une fois, avec beaucoup d'autres auteurs, tous plus talentueux les uns que les autres. Et c'est toujours un vrai bonheur de travailler avec eux et de suivre les ateliers de Claude Le Mel, parce que voilà, on écrit plein plein de chansons. Grâce à lui, j'ai écrit des centaines de chansons, des centaines de textes de chansons. Et puis bien souvent, j'ai aussi écrit des mélodies. Et donc là, c'était le dernier atelier de l'année scolaire, puisque c'est calqué sur l'année scolaire, de septembre à juin. Et donc je ne sais pas si je poursuivrai en septembre ou en octobre, à partir d'octobre 2016. Puisque moi aussi, je vais, bon, animer des stages, je le fais déjà, mais je vais en animer de plus en plus, et sans doute au moins un par mois, peut-être un tous les quinze jours. Donc ça va être un peu plus intense en stage, soit sur un week-end, soit sur une semaine. J'ai beaucoup, beaucoup de demandes, beaucoup d'idées de stages, et pas forcément sur Paris, même en région. Donc je risque de bouger pas mal. Mais je sais que Claude anime également des stages le lundi soir à la SACEM. Donc peut-être que je ferai ce stage-là à la SACEM le lundi soir. Enfin bon, je verrai, mais en tout cas, bon, même si je n'ai plus l'occasion d'y aller, ça a été vraiment une belle aventure de participer à ces stages pendant quatre ans chez lui. La première année, c'était une fois par mois, et puis ensuite c'est devenu une fois tous les quinze jours. Et franchement, c'était un vrai bonheur de pouvoir travailler sous la houlette du grand Claude Lemel. Voilà, donc là, c'était la fin de la journée. Bon, j'ai filmé un peu, enfin, j'ai fait quelques images d'une paroisse, une église paroissiale à Paris. Je ne sais pas si ça suffira pour illustrer la prochaine vidéo de samedi midi. Mais de toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais filmer pas mal de... Voilà, filmer pas mal dans mes voyages, mes déplacements, etc. Pendant mes vacances également, je vais en prendre un peu cette année. Ça fait tellement d'années que je ne suis pas parti en vacances, ça va me faire beaucoup de bien. Et donc, l'idée, c'est qu'avec toutes ces images, ça fera de petits clips pour illustrer les prochaines vidéos du samedi midi. Voilà, moi, je vous souhaite une bonne soirée. Mon train arrive dans dix minutes. Je vais pouvoir aller me coucher, puisque grosse journée demain. Allez, à très bientôt, à très vite sur le vlog de l'Arminica Tiatonique. Sous-titrage ST' 501 ...